L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Jeudi 27 octobre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On commence tout d'abord par un mot de vos conditions de circulation. Et attention à ces ralentissements, ces fils d'embouteillage qui commencent à se créer, notamment du côté de l'A25, des fils qui perdurent depuis une demi-heure, à hauteur de Bayeul jusqu'à une tiers en web, pour rejoindre justement les axes lillois dans le sens Dunkerque-Lille. Et puis partout ailleurs, ça reste la N41 qui, comme d'habitude, coince depuis Voivrin jusqu'au Bourdin pour rejoindre également les axes lillois. On fait le point sur vos conditions au niveau du ciel, avec notamment un brouillard encore épais en ce mercredi matin qui devrait se dissiper au fur et à mesure de la matinée pour laisser place à un ciel plutôt dégagé vers les alentours de 11h30. Des températures, elles, avoisineront les 15 degrés dans l'après-midi. On fera le point complet juste après ce flash-info avec l'Authilde Legevac. Une bonne nouvelle à présent pour les usagers du TER. Jusqu'à décembre, la région se penche sur les différents problèmes liés aux lignes ferroviaires dans la région. Et mardi soir à Arras, c'était le premier comité départemental qui avait pour but de mettre en lumière toutes les problématiques et des lignes SNCF du Pas-de-Calais. Une réunion qui rassemblait les représentants des associations d'usagers, des élus locaux et le staff de la SNCF. L'objectif, clairement, négocier avec tous les partenaires pour dégager des priorités. Car en effet, la région compte de nombreuses lignes vétustes mettant en danger la sécurité des passagers. Un enjeu pour la région qui fait face à un problème de poids. Car en effet, le réseau appartient à la SNCF qui est déficitaire à hauteur de 40 milliards d'euros. Autrement dit, 30 ans de mauvais entretien où la SNCF a fait le choix du tout TGV au détriment des réseaux secondaires. Je propose d'écouter Franck Dersin, président de la commission transport infrastructure port et mer, au micro d'Hélène Grafeuil. Il y a des problèmes partout. Je dirais en quantité. Et en quantité telle que, compte tenu de l'argent qu'a la région et compte tenu de cet endettement de 40 milliards d'euros de SNCF Réseau, il est clair qu'on ne pourra pas tout faire et que certaines lignes sont dans un état de sécurité tel où il faudra très vite faire des travaux ou les fermer. On ne résoudra pas les problèmes sur un seul mandat. Il en faudra plusieurs. Et sachez que Renoveille, complètement une dizaine de kilomètres de voies ferrées représentent un investissement de 30 à 40 millions d'euros. Et si vous êtes intéressé pour assister à la réunion départementale du Nord, cette fois, rendez-vous le 15 décembre prochain au conseil régional de 18h à 20h. Et en bref, dans l'actualité, les migrants du parc des eaux-lieux mineurs, pour la plupart, vont-ils être expulsés ? Le tribunal administratif de Lille rendra sa décision le 9 novembre prochain. Et pour l'heure, il serait question d'héberger une partie d'entre eux dans une auberge de jeunesse à Dunkerque et l'autre partie dans un lycée du Pas-de-Calais. Le shiatsu peut-il soigner vos bêtes mieux que des antibiotiques ? Face au rejet croissant des éleveurs bio à l'égard des remèdes chimiques, le shiatsu apparaît pour beaucoup comme la solution. Massage, télépathie, méditation, cette pratique traditionnelle inspirée de la médecine chinoise vise à soulager les maux des animaux en exerçant une pression à des endroits bien précis. Autrement dit, c'est de la digitoponcture. Lucie de Vlaminck pratique le shiatsu sur les animaux depuis une dizaine d'années. Et elle le fait découvrir, justement, elle fait découvrir cette pratique dans des cabinets vétérinaires ou comme ici, directement sur une exploitation fromagère. Et comme vous avez pu le voir, l'animal a plutôt l'air d'apprécier. Je vous propose d'écouter la shiatsu ostéopathe au micro d'Idylle Gunaï. Ça sert notamment pour les éleveurs bio qui ne peuvent pas utiliser de médicaments, de pouvoir renforcer le système immunitaire. Donc derrière, il y a moins de maladies. On augmente aussi la lactation. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça permet aussi pour les petits de pouvoir voir qu'au niveau du développement corporel, tout fonctionne bien. Donc du coup, pas de problème de bassin, pas de problème d'ossature. Du coup, faciliter aussi les mises bas. Par ces systèmes de renforcement immunitaire, on va aussi travailler tout ce qui est, je dirais, moins de prise de médicaments, moins de prise d'antibiotiques, moins de prise d'anti-inflammatoires. Alors que l'officiel des prénoms 2017 sortait il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la métropole. Comment avez-vous choisi le ou les prénoms de vos enfants ? Éléments de réponse avec Idil Gunail. L'officiel des prénoms 2017 vient de sortir. Et comme chaque année, il publie le top 10 des prénoms les plus donnés. Alors dans notre région, deux prénoms arrivent en tête, Jade et Léo, suivis de près par Louise, Jules, Chloé et Hugo. Alors comment les parents font-ils le choix du prénom de leur enfant ? C'est la question que nous vous avons posée. Alors j'ai deux garçons, un qui s'appelle Quentin, qui a 10 ans. C'était tout simple. Je suis née le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin. Donc c'est ma petite sœur qui m'a dit « Tenez, quel jour ? » On a regardé calendrier, ça tombait la Saint-Quentin. On a donné le prénom de son grand-père, enfin de ses grands-pères, qui s'appellent Jules, tous les deux, tout simplement. On l'a décidé à deux. Ouais, non, c'était une évidence. J'ai choisi pour le plus grand qui n'est pas là, Florentin, puisque si vous voulez, c'est son arrière-grand-père qui portait ce prénom-là. Je le trouvais poétique et qui portait une histoire en fait. J'ai regardé en grande surface un abécédaire des prénoms. Et pour le deuxième, qui a 4 ans et demi, on l'a appelé Gabriel. Et c'est Quentin qui a choisi, puisqu'il avait un meilleur copain qui s'appelait Gabriel à l'école. Et il s'avérait qu'après, c'était dans le top 10 sous top 5 des prénoms de son époque. Signalons l'arrivée dans ce top 10 des prénoms comme Lina, Maël, Inès et Raphaël. Il faut dire également que la tendance reste aux prénoms courts et avec beaucoup de sonorités en A et en O. Allez, un mot également de la 22e édition du Salon du mariage à l'Île-Grand-Palais. Ça se passe du 25 au 27 novembre prochain avec près de 150 exposants pour personnaliser au maximum votre mariage. Du faire part au bijoutier en passant par le photographe ou encore le musicien. Au programme de ces trois jours, des ateliers maquillage, coiffure au plus original, les chorégraphies inspirées du célébrisme Dirty Dancing. Et puis enfin, sachez que les derniers noms du festival Le Père Noël est-il un rocker sont tombés. Et encore une très belle affiche pour cette 22e édition avec chaque soir, une soirée à thème est toujours le même concept. Un jouet acheté égale une place de concert égale un enfant heureux. Et cette année, à noter la présence des incontournables parisiens de la Scré de Connexion, les Bruxellois de l'Or du Commun pour la soirée hip-hop. Brain Damage sera présent pour la soirée reggae dub et enfin General Electrics pour la soirée d'ouverture mardi 22 novembre. Allez, fin de cette édition. Tout de suite, la météo avec Clotilde Le Guéva qui a une belle matinée sur mon lit. Sous-titrage Société Radio-Canada